Alors, salut Renaud, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Déjà on va expliquer à Clément Le Flavan derrière, on va lui expliquer les opportunités qu'on peut avoir avec la location courte durée, parce qu'effectivement on fait du cash avec mais il y a d'autres opportunités qu'on peut sortir avec la location courte durée. Alors je te rappelle, l'avantage de la location courte durée, c'est que ça envoie fort du cash flow et assez rapidement, donc avec très peu de biens, finalement tu peux arriver à te dégager du cash flow et quitter ton job, donc aller très vite. L'idée c'est de louer à la nuit ou à deux nuits ou parfois à la semaine, ce qu'on appelle aussi de location saisonnière mais c'est moins adapté, la location sur Airbnb, sur Booking de tes appartements pour effectivement louer beaucoup plus cher à la nuit que si tu louais en longue durée. Voilà pourquoi tu crées du cash. Et bien à côté de ça, tu as des opportunités, quand tu as quitté ton job par exemple, de créer, mais pas forcément, de créer une société de ménage qui va s'occuper de tes appartements. Et comme ça, au lieu de payer quelqu'un d'autre, tu vas laisser ton argent dans ton groupe, à l'intérieur de ton patrimoine. Et à partir de là, tu vas pouvoir développer une nouvelle société, tu vas démarrer toi probablement au début, puis après tu vas peut-être pouvoir embaucher quelqu'un, pas forcément salarié mais plutôt prestataire, qui va aussi s'occuper d'autres appartements, d'autres investisseurs. Et là, tu vas pouvoir gérer et développer un business qui te fait rapporter aussi beaucoup d'argent. Alors ça, c'est une des techniques. Deuxième technique, tout simplement, tu passes par des sociétés qui existent déjà, d'accord ? Oui. La même chose en fait, mais qui existent déjà. Et du coup, ça te permet toi de te lancer et de gagner aussi du temps. Voilà. En fait, c'est deux possibilités tout à fait possibles pour ne pas avoir à faire ton ménage toi-même. Parce que ça, pour le coup, en fait, ça t'écarte complètement de ton objectif. Imaginons… Si ton objectif, c'est de quitter ton job, c'est pas pour aller te recréer un job derrière, d'accord ? Imaginons, t'as un travail de bureau où tu travailles avec des enfants ou j'en sais rien, où t'es prof et tu fais les ménages toi-même dans, allez, 4, 3, 4, 5 appartements. Ce qui te permettrait de devenir rentier, hein ? Oui. Là, tu gagnes en moyenne 2500 à 3000 balles par mois avec ça. Ben ouais, mais si tu fais toi les ménages tous les jours, tous les deux jours ou même deux appartements le même jour, ben là, tu t'écris un nouveau job et c'est peut-être pas celui que tu voulais. C'est ça. Évidemment, on va pas critiquer ce genre de boulot, mais l'idée c'est que si tu es aujourd'hui intéressé par l'investissement immobilier et quitter ton travail, c'est peut-être pas pourtant créer un nouveau qui va être aussi contraignant. Ouais, et qui pourtant possiblement te plaira moins. C'est ça. Parce qu'il faut quand même que ça plaise. Et du coup, évidemment, si tu fais faire les ménages, ça va te coûter de l'argent. Oui, ça va te coûter de l'argent. Oui, tu vas baisser en rentabilité. C'est pour ça qu'on ne prend pas le premier appartement venu et on va le mettre en location courte durée. Non, on étudie, on fait les choses comme il faut. On analyse son marché. De façon à avoir un gros cashflow. Comme ça, quand on va inclure le coût des ménages, on va rester quand même avec du rendement très fort, 18% et plus, et avec du gros cashflow. C'est le minimum en location courte durée, 18% de rendement gros. Oui, mais des fois, j'entends des gens qui me disent « Ouais, je suis en location courte durée. Ouais, ouais, j'ai du rendement. Ouais, 12%. L'autre jour, c'était 8. Voilà. 8, 12%. Tu te rends compte ? Parce qu'il y a quand même un minimum de boulot à faire avec la location courte durée. Même si ce n'est pas toi qui fais le ménage, d'accord ? Mais bon, tu as de temps en temps à répondre à un mail, à gérer quelque chose qui n'est pas prévu dans l'appartement. Tu gères une activité. Tu gères une activité. Tu as quand même ça qui existe vis-à-vis de la location longue durée. Meublé ou nu, tu vois. Voilà. Il faut juste en être conscient. Ce n'est pas très grave. Par contre, si en plus de ça, il faut que tu gères le ménage, là, tu te recréer complètement un autre job. Et alors, du coup, effectivement, c'est là qu'arrive l'opportunité de créer une société. Ou oui, plutôt une société. Je ne veux pas te mettre en micro-entrepreneur. Tu crées une société qui va gérer le ménage pour tes appartements, pour les appartements des autres. Et tu vas recréer du cash en gestion. Et ce n'est pas toi qui fera le ménage. Si tu veux en savoir plus et nous poser tes questions directement en live, c'est très facile. On t'a mis un lien dans la description. Tu viens nous rejoindre sur le groupe Facebook. On fait des lives très régulièrement. Et comme ça, dans ces lives, en fait, on échange. Tu as une question. On choisit un thème à chaque fois. Et on passe une demi-heure avec toi. Tu viens nous poser tes questions. Et le but discute ensemble. Le but, c'est de t'aider et de te faire avancer, tout simplement. Exactement. Du coup, on te dit à bientôt dans un live ou dans une prochaine vidéo. Salut Clément. Ciao ciao. Salut Clément. 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 Sous-titrage ST' 501